Montez votre vidéo d'argumentaire Maintenant que vous avez filmé votre vidéo d'argumentaire, faisons quelques modifications rapides et faciles pour lui donner une allure plus professionnelle. Il y a plusieurs logiciels gratuits que vous pouvez utiliser pour monter votre vidéo. Si vous avez des appareils Apple, vous avez déjà le logiciel iMovie. Si vous avez un PC ou accès à la boutique Microsoft, le logiciel Microsoft Photo permet aussi le montage vidéo. VSDC, Quick ou Lightworks sont également d'autres solutions de rechange. Vous pouvez même faire des modifications simples directement avec YouTube Studio ou Vimeo avant de publier votre vidéo. Dans ce tutoriel, nous nous servirons d'Adobe Premiere Rush. Cette version de Premiere est gratuite et disponible pour Mac, Windows, iOS et Android. Alors presque n'importe qui peut y avoir accès. La version gratuite de Premiere vous limite à 3 exportations. Il y a aussi une version payante qui offre des exportations illimitées. Cette version est également incluse dans l'abonnement Adobe Creative Cloud. Vérifiez avec votre service d'informatique pour savoir si votre école offre un abonnement gratuit à Creative Cloud à ses étudiants. Peu importe le logiciel que vous choisissez, nos conseils seront utiles afin de donner un air professionnel à votre vidéo. Lorsque vous êtes connecté à votre logiciel sélectionné, importez la meilleure prise de vue de votre tournage. Dans Adobe Premiere Rush, votre prise de vue sera automatiquement placée dans le menu de montage. Étape 1 Montage de la vidéo Tout d'abord, supprimez le début et la fin de votre vidéo pour enlever toute séquence où l'on vous voit allumer et éteindre la caméra. C'est pourquoi nous vous avions recommandé de rester debout devant la caméra avant et après votre présentation. Pour ce faire, arrêtez la vidéo juste avant le moment où vous commencez à parler et faites une coupure avec l'icône des ciseaux. Faites la même chose à la fin de votre prise de vue au moment où vous éteignez la caméra. Sélectionnez ensuite les deux prises de vue coupées et supprimez-les en cliquant sur l'icône de la poubelle ou en appuyant sur Supprimer sur votre clavier. Vous pouvez toujours faire un zoom sur la ligne du temps si vous avez du mal à sélectionner les bonnes prises de vue ou si vous voulez faire une coupure plus précise. Ensuite, vous pouvez sélectionner l'outil Recadrer et pivoter. Cet outil sert à ajuster le cadre de la vidéo si jamais vous trouvez la prise de vue de travers ou trop large. Étape 2 Édition de l'audio Enfin, naviguons au réglage audio en cliquant sur l'icône Audio. Assurez-vous d'abord que le volume du son de la vidéo soit suffisant en ajustant le curseur du volume de la prise de vue. Lorsque le volume de son est adéquat, cliquez sur Avancer et cliquez sur Réduire les bruits de fonds. Il s'agit d'une des fonctions les plus importantes car elle permet de supprimer les bruits de fonds dont vous n'avez aucun contrôle, comme le trafic ou l'air climatisé. Nous suggérons de garder ce curseur en dessous de 35%, car en dépassant ce pourcentage votre voix sera aussi modifiée. Un autre réglage utile est celui de la diminution des échos. Ce réglage réduira tout écho que votre caméra pourrait avoir enregistré. Nous suggérons de maintenir celui-ci sous 30% pour ne pas modifier votre voix. Enfin, nous vous suggérons d'essayer le réglage d'amélioration de la clarté vocale. Ceci peut être utile si votre voix a un son métallique. Vous pouvez améliorer les fréquences basses en cliquant sur « fréquences basses » et les fréquences aiguës en cliquant sur « fréquences aiguës ». Étape 3. Exportation de votre argumentaire Une fois ces quelques modifications effectuées, n'hésitez pas à expérimenter avec les autres fonctions de votre logiciel de montage. Évitez toute modification qui risquerait d'éliminer l'impression d'une conversation avec votre auditoire. Il est donc probablement mieux d'éviter les transitions et les effets visuels. Lorsque votre vidéo est prête, il est temps de la partager. Cliquez sur le bouton « Partager » en haut de l'écran. Dans Adobe Rush, la vidéo sera automatiquement réglée à la même qualité que l'enregistrement original. Vous n'avez qu'à donner un titre à votre projet, choisir la destination du fichier, cliquer sur « Exporter » et attendre que la vidéo soit enregistrée dans votre dossier sélectionné. Ce pourrait être une bonne idée d'ouvrir la vidéo avec un autre appareil pour s'assurer que la qualité soit la même et que le volume du son soit adéquat. Félicitations ! Vous venez de compléter votre vidéo d'argumentaire personnel. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment réviser et publier votre argumentaire. ... ... ... ... ... ... ... ... ...